Salut l'équipe, bienvenue dans Fight Plus, le podcast qui t'en dit plus sur les sports de combat. Je m'appelle Cédric Sertenet, je suis professeur d'EPS, spécialiste en sport de combat et diplômé de l'INSEP en performance sportive. Notre invité aujourd'hui est une sommité du net. J'ai le plaisir d'accueillir Ibrahim Chezowev, plus connu sous le nom d'IbraTV. Ibrahim, comment tu vas ? Bonsoir, bonjour tout le monde. Je me sens super bien, un petit peu, une petite blessure à part ça, je me sens très bien. D'accord, tu as une petite blessure ? Oui, on avait un sparring jour mardi, je suis un peu forcé, à part ça je suis en pleine forme. Jam, tu vas bien ? Ça va et toi ? Ouais, ça va, merci, je suis vraiment honoré de vous recevoir. Comme je l'ai dit, vous êtes vraiment, vous pesez dans le game. Jam, tu peux nous donner un petit peu ta fonction et ton rôle auprès d'Ibrahim s'il te plaît ? En fait, nous, on fait, on peut dire tout ensemble. Aujourd'hui, moi, je m'en occupe plutôt de le côté ombre d'Ibra, tout ce qui concerne en fait les contrats, etc., sa carrière et tout. Et en fait, moi, je suis plutôt un homme à tout faire. Je ne peux pas décrire exactement mon rôle, mais je fais tout pour aider Ibra, en fait. Le gestionnaire ? Oui, le gestionnaire. Donc, la personne vraiment indispensable pour se sécuriser sur le plan administratif, ton développement, Ibra, c'est ça ? Alors là, c'est clair et net que Jam est indispensable parce que pour pouvoir me concentrer à 100% sur mes tâches, j'ai besoin de quelqu'un comme Jam. Mais allez, j'ai énormément la tâche, tout ce qui est administratif, tout ce qui est… Tout à part ce que je fais, en fait, tout simplement. D'accord. Mon truc, chaque fois, j'ai une mission, on va dire, sur YouTube animé, pour le combat, m'entraîner. Jam, il m'aide beaucoup, tout ce qui est organisation, tout ce qui est développement, tout ce qui est gestion, et même des trucs personnels aussi. D'accord. Enfin, toi, au quotidien, quelle place prend le sport pour toi dans ta routine quotidienne ? Alors, le sport, depuis mon plus jeune âge, ça a pris toujours une partie de ma vie, clairement. Et tous les jours, pratiquement tous les jours, je fais du sport. En ce moment même, parfois deux fois par jour. Et plus on va s'approcher, plus ça sera régulier. Et en tout cas, le sport, ça fait partie intégrante de mon quotidien et de ma vie. Alors, juste avant de rentrer vraiment dans la spécificité du MMA, parce qu'on a pu le voir, tu as une vraie formation sportive, tu as un gros background de gymnaste. Comment tu expliques justement cette diversité et cette habileté de ton côté à maîtriser ton corps ? Quel a été ton parcours de formation, finalement, en tant que sportif ? Alors, mes passions, ils étaient un petit peu, depuis le plus jeune âge, c'était un petit peu tout ce qui est gymnastique, l'acrobatie et par la suite aussi, un petit peu, on va dire, tout ce qui est street workout, les tractions. Ça, c'était vraiment purement loisir, loisir, on va dire sportif. Mais ce qui était obligatoire, imposé par mon père, c'était la lutte. Au tout début, c'était pour avoir un certain éloge de la part de mes copains, de mes collègues, on va dire. On essaie de, un petit peu, se faire accepter, avoir une certaine réputation. Mais par la suite, c'est devenu Joseph Edvi, qui s'est transformé, la base était pour les autres. Par la suite, c'est devenu quelque chose que je faisais pour mon état de mental personnel. Alors, on dit souvent, les sportifs de haut niveau, vraiment les champions, les champions olympiques aussi. Finalement, ce qui les pousse à aller vers la performance, c'est retrouver les sensations de l'enfance. Finalement, ils ont tellement kiffé quand ils étaient petits à pratiquer les sports, qu'ils viennent rechercher tout au long de leur parcours ces sensations de l'enfance. Est-ce que ce défi, toi, aujourd'hui, de tenter de passer pro en MMA, finalement, retrouver ces sensations de combattant que tu avais quand tu étais petit, selon toi ? Vous savez, différentes personnes, ils trouvent leurs raisons de vivre à travers différentes substances, on va dire, à travers différentes activités. Ils leur procurent beaucoup d'émotions. Donc, la plupart du temps, ce genre d'activité ne fait que dégrader. Et au fur et à mesure, en fait, ça dégrade notre vie. Et en perpétuel, on est en recherche de combler le vide intérieur qui se crée, en force de divertir notre attention sur des choses qui anesthésient un petit peu notre quotidien. Alors, moi, en étant, on va dire, assez honnête envers moi-même, je ne voulais pas être dans la dégradance, mais plutôt être dans l'évolution. Et quand j'ai goûté un petit peu à ce bonheur, le bonheur qu'on ressent une fois qu'on a accompli une tâche, une fois qu'on a évolué, on a dépassé nos limites, on a sorti des zones de confort, c'est quelque chose qui me manque au quotidien, le défi. Quand j'attends quelque chose, j'ai besoin d'un autre objectif. J'ai besoin de quelque chose pour lequel je vais me dépasser, pour lequel je vais appliquer une discipline, sans quelque chose pour lequel je vais me réveiller le matin très tôt. Je te rejoins sur ce que tu dis. Moi, j'ai eu la chance de voyager en Russie, d'aller aussi sur des tatamis à Moscou aussi. C'est vrai que c'est ultra présent, la culture de l'homme fort dans les pays de l'Est. Comment tu expliques, toi, par exemple, la domination des pays de l'Est sur le MMA amateur aujourd'hui ? Pourquoi il y a vraiment un tel haut niveau dans les pays de l'Est sur le MMA, finalement ? Parce que, premièrement, déjà, on ne peut compter sur personne. Il n'y a pas d'aide, il n'y a pas de RSA, il n'y a pas de loi. Il n'y a pas de gouvernement qui vous protège. Tu ne peux pas aller te plaindre. Il n'y a personne qui va venir en aide. Donc, dans des moments difficiles, dans une vie difficile, tu n'as pas le choix que d'être fort. Et donc, automatiquement, ça cultive des caractéristiques d'un homme fort, d'un spartial, d'un guerrier. Ce fait, il y a beaucoup de personnes qui couvrent leur destin dans le sport de combat, tout simplement. Toi, tu l'as. Surtout, ça permet aussi de vivre et nourrir sa famille. C'est l'un des raisons pour lesquelles beaucoup font le sport de combat, car c'est quelque chose d'assez disponible à beaucoup de gens. D'accord. Alors, je vais quand même remercier Géraldine qui nous a mis en connexion et qui m'a permis que cette interview se mette en place. Je vais venir sur la thématique d'Hexagone MMA. Donc, tu as signé un contrat Multifight. Tu l'as officialisé à Nantes récemment. Tout le monde parle aujourd'hui de Greg MMA versus Cibra TV. Mais finalement, ce n'est pas l'actualité. Dis-moi si je me trompe. L'actualité pour toi, c'est que tu as un contrat Multifight et tu n'as pas d'adversaire officiel, c'est ça ? Je reprends un petit peu ce que tu dis. Il n'y a pas de pression. C'est du récréatif. C'est du plaisir pour toi, cette aventure de plan de carrière en MMA. Non, non, pas spécialement. Je le prends très au sérieux. Mais je le prends très au sérieux car c'est un défi personnel, on va dire. Mais je n'ai pas de pression vis-à-vis du jugement d'autrui. Je n'ai pas de pression. Un petit peu, je ne vais pas mentir, mais ce n'est pas mon objectif premier de prouver aux autres. Ce n'est pas mon objectif premier. Je ne suis pas dépendant du jugement des autres. En fait, je le fais au tout début pour moi-même. Ça, c'est encore, on va dire, plus important. Le jugement des autres, en fait. D'accord. Qu'est-ce qui fait que tu n'as pas signé chez Ares, par exemple ? Le côté humain n'était pas là. Le côté humain n'était pas là. Je ne sentais pas, je n'étais pas rassuré. Je ne sentais pas, on va dire, en confiance. Donc voilà, ça fait que je ne sais pas du tout. Du côté d'Hexagone, c'est qui qui a parlé avec toi ? C'est Jérôme ou Mathieu Nicourt ? C'est Jérôme. On est venu à se voir. D'ailleurs, pour revenir, on va revenir un peu en arrière. Pourquoi je n'ai pas signé Ares ? Je suis réalisé, on va dire, MMA en France. Je me suis mis dedans un peu et je suis parti m'inscrire à MMA Factory Paris. C'est là que j'ai eu une mauvaise expérience avec Fernand Lopez. Et j'ai vu que c'était un humain sans structure et n'était pas très correct. Et de ce fait, Ares directement, pour moi, c'est quelque chose de négatif. Parce que je ne peux pas faire affaire avec quelqu'un dont je n'ai pas la confiance. Il n'y a pas de qualité humaine, il n'y a pas vraiment la confiance, on va dire. Et c'est pour ça, même s'ils me proposaient une grosse somme, je ne pense pas que j'aurais signé. Parce que je privilégie quand même. Tu étais à Nantes, donc devant 5000 personnes, tu as annoncé ton contrat à Multifight. Il y a un réunionnais qui m'a dit que tu avais parlé un petit peu avec lui, Anthony Big Morel. Oui, celui qui a mis un coup de coup de retourner. Oui, celui qui a mis un coup de genou. Oui, mais celui-là, non de coup de genou, mais celui d'avant, je l'ai. On a tous apprécié son coup de coup de retourner. En fait, pour son poids, il fait des choses vraiment très, très beaux. Donc voilà, je l'ai eu là-bas et tout, et donc je l'ai félicité. Oui, donc il m'en a parlé hier et tu vois, à notre échelle, nous, à La Réunion, le fait quand même d'avoir ton attention, c'est aussi une marque de respect. Et en tout cas, on t'en remercie profondément, Ibrahim. Donc peut-être qu'un jour, on aura... Avec plaisir pour moi, tout homme qui se donne et tout, c'est moindre de choses de le féliciter et de le pousser à se dépasser de plus en plus. Non, mais en tout cas, on te remercie. Peut-être qu'un jour, tu viendras nous rendre visite à La Réunion, on ne sait pas. Avec grand plaisir, c'est vraiment très beau, des paysages comme j'aime bien. Donc un jour, c'est sûr que je devrais aller à la découverte de La Réunion. Oui, il faut venir. Après, il y a Maurice, Madagascar, mais en tout cas, il faudra venir nous voir à La Réunion. On sera content de t'accueillir avec un grand plaisir. Écoute, moi, je voulais te remercier, Ibrahim, pour ta sincérité, pour ta disponibilité. Je vais en profiter aussi pour remercier notre petit sponsor FFW, cette petite vidéo. Je vais remercier aussi Jam pour son intervention en début d'entretien. Jam, qu'est-ce que tu as pensé de l'entretien, toi ? Oui, c'est très bien. Moi, j'aime bien parce qu'Ibrahim, à chaque fois, parle vraiment du cœur ouvert. Des gens, certains, ils vont comprendre ça, quelqu'un peut prendre mal, etc. Mais je suis plus de chance de dire tout, en fait, sans censure. Oui, parce que si on fait toujours attention de jugement d'autrui, on est vite anesthésié, on ne bouge pas de peur en erreur et de peur d'être jugé. Pour ça, moi, je parle librement et j'essaie, en tout cas, de me libérer du jugement d'autrui pour pouvoir vivre la vie telle que je décide, tout simplement. En tout cas, ça se ressent, c'est quelqu'un d'apaisé qu'on a en face de nous. Jam, un grand merci à toi. Je pense qu'un jour, on se verra à l'arène. Ou peut-être à Paris, on ne sait jamais. Avec plaisir. Est-ce que tu peux clôturer cet entretien et peut-être faire une petite dédicace pour IOFC TV et inviter les autres à lâcher un petit pouce bleu, s'il te plaît, mon frère. Ecoutez, un grand décalage à IOFC. Je vous souhaite beaucoup de courage et surtout que vous prenez plaisir avec ce que vous faites. C'est très important. Et les gars, laissez un grand pouce bleu. C'est très important.